Salut à tous, c'est Shaker, on est à la Pixel LAN à Arles et je suis avec trois étudiants de l'IUT d'Arles, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît ? Je m'appelle Benoît, je suis à l'IUT d'Arles en deuxième année, ainsi que mes deux compagnies. Je m'appelle Julien, je suis aussi à l'IUT d'Arles. Je m'appelle Pierre Fajot, je suis à l'IUT d'Arles aussi en deuxième année. D'accord, merci pour cette petite présentation. Donc, est-ce que, avant de s'attacher à savoir ce que vous faites vraiment ici à la Pixel, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation ? Puisque, comme on peut le voir, la Pixel LAN, c'est plus qu'une LAN. Elle s'attache toujours à faire intervenir d'autres intervenants du milieu du jeu vidéo. Vous, vous êtes sur une formation, tu vas nous en parler, sur une formation qui rejoint un peu le jeu vidéo, mais qui est peut-être un peu plus large aussi. Parle-nous-en, vas-y. Oui, c'est qu'en fait, notre formation, elle consiste beaucoup en C++, c'est-à-dire faire les langages par défaut. Donc, C++... Le codage ? Voilà, le codage. Ensuite, il y a le site web, donc base de données, gérance de systèmes et de réseaux. C'est-à-dire, c'est l'informatique en global, c'est-à-dire, tant en software qu'en hardware. D'accord, donc une formation relativement complète et qui va vous amener, donc, c'est un DUT, donc ça dure deux ans. Et en deux ans, ça va vous former à plusieurs métiers. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que font les étudiants en sortant de l'IUT et d'Arles de cette formation ? Est-ce qu'ils continuent les études sur des formations complémentaires ? Est-ce qu'ils trouvent du travail directement ? Alors, ça dépend. Certains étudiants, puisque c'est quand même un truc qui permet aux professionnels. Certains commencent avec le travail, d'autres continuent sur la licence pro qui est attachée pour faire troisième année et continuent au travail. Ou d'autres vont sur quelque chose de général, comme licence générale 3, puis master, doctorat, et se spécialisent dans quelque chose. Et après, il y a certains qui travaillent directement, un projet commun, par exemple. D'accord. Pour savoir un petit peu quel type de profil vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire, chacun, de quelle formation vous venez ? Donc, c'est un DUT, donc c'est deux ans après le bac. Donc, juste avant, vous avez eu quel type de bac ? J'ai eu un bac S, sciences de l'ingénieur, option ISN. Donc, c'est-à-dire Internet et sciences du numérique, pour mon cas. D'accord. Bac ES, spécialité maths. Il y a un bac ES en spécialité maths et SVT. D'accord. Donc, majoritairement, enfin même à l'unanimité, vous sortez tous un bac S. Est-ce que c'est indispensable, vraiment, ou s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui se disent, merde, moi je suis en bac ES, ou est-ce que vraiment ça pose un vrai problème ? Pas vraiment, en fait, c'est surtout être motivé, parce que je veux dire, à certains élèves qui sont en L, il y a déjà eu des cas où qu'ils étaient en L ou même des formations STL ou autre, ils sont majors. Donc, j'ai envie de dire, ça ne veut rien dire, ça dépend surtout de la motivation et de ce qu'on veut travailler. C'est surtout une histoire de motivation. D'accord. Super. Merci à toi d'avoir répondu à cette question. Merci à vous aussi. On va, cette fois-ci, juste déjà pour fermer la parenthèse, est-ce qu'il n'y a que votre école qui propose cette formation ou est-ce que les gens qui regardent, ils peuvent trouver ce type de formation autre part en France ? Je pense que oui. Oui, parce que c'est un débit informatique. Donc, nous, on propose juste l'option images numériques qui permet de faire de la 3D en plus. C'est une option qui se fait carl ? Pas carl, mais ça doit se faire partout. Je pense que si on cherche, ça doit se trouver. D'accord, super, merci. Donc, du coup, on referme la parenthèse par rapport à l'école et on va parler plus de l'APXL. Pourquoi vous êtes ici ? Disons que la Pixelland qui est à Arles a envoyé un mail à tous les étudiants en informatique et même en MMI, c'est-à-dire l'autre section qui est plus infographisme, qui ont fait les affiches et tout. Donc, nous, on nous a dit, on vous propose de créer un jeu pour notre concours. Et c'est ainsi que certains, dont moi, enfin, nous trois, on a participé et ainsi on se retrouve là. D'accord. Est-ce que, du coup, rapidement, on peut nous présenter chacun le jeu que vous avez créé ? Donc, ça vous a pris pas mal de temps, mais enfin, quelques mois ou semaines. C'est plus des semaines. Oui, plus des semaines. Et du coup, vous avez, donc, écartez-vous un tout petit peu. Voilà, il y a trois écrans avec, donc, trois tours et sur chacun un jeu où les gens, les visiteurs, donc les visiteurs viennent, jouent et votent pour le jeu qu'ils ont préféré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos jeux ? Donc, moi, j'ai fait le jeu numéro trois qui s'appelle Roule ta boule. C'est un jeu de plateforme, principalement, où il suffit juste de diriger une boule à travers des niveaux et à récupérer tous les collectibles pour finir le niveau. C'est un peu un marble madness pour ceux qui connaissent quelque chose dans le genre, enfin, un jeu de plateau plutôt commun, j'ai envie de dire. D'accord, oui, effectivement, oui, il y en a avec le plateau, selon comment on l'incline, la boule part d'accord, donc là, c'est on dirige la boule. Et combien ça t'a pris de temps pour réaliser ce jeu ? Trois semaines, puisqu'on a reçu le mail en début septembre, c'est-à-dire la rentrée, et dès qu'on a su, on a commencé le projet, donc il y a trois semaines à peu près. D'accord, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de ton jeu, s'il te plaît ? Mon jeu, c'est le numéro 1 là-bas, donc moi j'ai fait un jeu de tir, mon contrôle 1, un vaisseau, il faut tirer sur les vaisseaux ennemis, voilà. D'accord, combien de temps ça t'a pris pour réaliser ce jeu de tir ? Environ 4, un mois environ, depuis quand on a su le concours, voilà. D'accord, donc ça c'est un trois semaines, un mois, d'accord. Et toi, donc du coup, tu as réalisé le jeu qui se trouve au mieux, est-ce que tu peux nous en parler ? Donc mon jeu, c'est un jeu de survie en 2D. Le but, c'est d'esquiver les ennemis le plus longtemps possible, en ramassant les bonus et faire le meilleur score. Donc il y a une sauvegarde du score et il y a différents modes de difficultés. D'accord, pareil, combien de temps ça t'a pris ? Ça a pris environ 6 mois, mais en heure, ça fait 60 heures de programmation. D'accord, 60 heures. Ok, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Si je pense que les gens veulent en savoir plus un peu sur ce que vous faites, l'IUT doit avoir un site internet où on peut retrouver l'ensemble de ces formations. Donc allez jeter un tour si ça vous intéresse. Et puis voilà, merci encore, bonne continuation pour votre concours et puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501